Remercie les organisateurs pour nous donner cette parole. Effectivement, il y a Macron qui, dans une interview, je crois que c'était avec Pernaut, qui pour rassurer les cheminots disait « Mais il ne faut pas craindre ce que va devenir la case du statut des cheminots, il suffit juste de regarder ce qui se passe à la poste. » Eh bien, cheminots, cheminotes, vous avez bien raison de vous battre, vous avez bien raison de vous mettre en grève, vous avez bien raison de vous opposer de manière déterminée à la politique qui est celle de Macron. La case du service public, dont la responsabilité incombe pour ce qu'est la poste au gouvernement successif sur ces 30 dernières années, la case du service public à la poste, c'est 100 000 suppressions d'un poula en 10 ans. 100 000 suppressions d'un poula en 10 ans, c'est une répression à tous les étages, pas juste pour les représentants syndicaux, mais pour toutes celles et tous ceux qui, en réalité, refusent la logique de l'argent, refusent la logique du profit. Aujourd'hui, en fait, on aurait envie de poser clairement, il paraît que Macron parle au passé de la mobilisation. La question qu'il faut qu'on se pose, nous, c'est comment remporter cette bagarre, comment remporter cette bataille. En réalité, lorsqu'on va dans les universités, lorsqu'on va dans les assemblées générales, qui sont en grève de cheminots-cheminotes, lorsqu'on va voir les postiers en grève dans les EHPAD, en réalité, il y a des germes d'un autre monde, des germes d'une autre société. Face à un Macron élu par son petit frère et son papa, on a une logique qui est celle des assemblées générales de 1 500 à 1 600 dans les universités, des comités de grève et des assemblées générales de grève. Face à un Macron qui, en fait, veut expulser les migrants, on a des universités qui accueillent les migrants et qui disent « welcome » et qui disent « il faut ouvrir les frontières ». Face à un Macron et sa politique qui, en réalité, fait des cadeaux au patronat, on a des travailleurs et des travailleuses du service public qui défendent le caractère du service public et qui défendent l'idée que c'est à ceux de petit travail de décider de où va le fruit de ce travail, pour quoi faire et comment. Mais en réalité, si on voit ces germes-là d'un autre monde qui s'affrontent véritablement à la politique de Macron, qui s'affrontent à ces petits nervis qui sont encouragés par cette politique, et on l'a vu dans l'intervention de l'université de Montpellier ou là dans les Alpes, il faut aussi une stratégie gagnante. On ne peut pas juste appeler à l'unité, on ne peut pas juste dire qu'il faut le tous ensemble. Il ne peut y avoir de convergence, des luttes, des grèves, des assemblées générales, des manifestations, s'il n'y a pas une généralisation de la grève, si on n'amplifie pas la grève, si on n'appelle pas à cette généralisation d'une manière ferme et déterminée. Il n'est pas possible d'avoir face à nous un 1er mai, un 3 mai, un 5 mai, à 14 mai, et peut-être dans les bagages un 26 mai. Aujourd'hui, il faut un agenda, une stratégie qui soit gagnante et qui de fait est terminée avec ça, une stratégie qui casse les journées, ce couton, qui casse les journées où on passe d'une grève à l'autre, où on éparpille nos grèves et nos colères. Pour cela, il faut que les organisations syndicales, politiques et associatives comprennent qu'en réalité, en germe de cette mobilisation, il y a un autre monde qui est possible, il y a un autre monde qui se construit, mais c'est dans le cadre des grèves, des occupations, qu'on pourra le construire. Et pour cela, il n'y a pas d'esquive, pas d'échappatoire, comme en mai 68, sous les pavés de la grève, sous la pavée de la grève, c'est ça qu'il faut construire. Oui, la grève générale était la solution il y a 50 ans, et ça arrête la perspective pour nous aujourd'hui. Par ailleurs, parce que le nerf de la grève, c'est quand même les caisses de grève, on a des camarades qui vont tourner, on est en grève depuis le 26 mars, soyez généreux et généreuses, malgré le temps pourri, parce qu'il n'y a pas tout le temps qui est pourri, il y a aussi nos salaires, donc participez à la caisse de grève, chaleureusement, et de façon fournie. Merci à vous. Merci Gaëlle. On reste dans le public avec la santé, les agents de la santé si indispensables à nos vies, si indispensables à tous, et qui font des grèves.